bonjour le contrat de travail à durée déterminée cdd est conclu pour une durée limitée qui prévaut à sa signature une échéance est impérativement déterminé mais non nécessairement daté selon la loi le cdd cesse de plein droit à l'échéance du terme si le salarié tombe malade au cours du contrat le contrat n'est pas prolongé de la durée de la suspension toutefois en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle lorsque le cdd comporte une clause de renouvellement l'employeur ne peut au cours des périodes de suspension refuser le renouvellement que s'il justifie des motifs réels et sérieux étrangers à l'accident ou à la maladie on distingue les contrats à terme précis le contrat fixe une date de fin de contrat de ceux à terme imprécis pour lesquels la réalisation du motif met fin à la relation contractuelle par exemple le recrutement définitif d'une personne le retour du titulaire en congé maladie ou congé maternité retour du salarié remplacé ou fin de la saison mais dans le cadre de contrat dont la date de fin n'est pas prédéterminée la durée peut être plus longue les règles juridiques applicables au contrat de travail à durée déterminée cdd sont distinctes des règles applicables au contrat de travail à durée indéterminée cdi ces contrats sont réglementés afin de garantir que les employeurs respectent toujours les normes fondamentales du travail auquel ont droit les travailleurs en cas de congédiement injuste conformément aux règles applicables la durée d'emploi au titre d'un cdd ne peut excéder 33 mois un salarié du même employeur peut en règle générale être employé sous un cdd pour une durée maximale de 36 mois trois mois de la période d'essai plus 33 mois d'emploi sous un maximum de trois contrats de trois contrats cdd la situation dans laquelle la période d'emploi convenu dépasse la durée autorisée le salarié sera employé de plein droit sur la base d'un cdi à compter du lendemain de l'expiration de 33 mois d'intérim la date de fin d'un cdd doit être clairement indiquée il n'est pas permis de continuer à employer une personne donnée sur la base de ce contrat si la période d'emploi sur la base dépasse 33 mois il n'est pas permis de conclure plus de trois de ces contrats ces interdictions ne s'appliquent pas à l'emploi de remplacement ou au travail temporaire ou saisonnier le dépassement de la limite temporelle ou quantitative de l'intérim a pour effet la conclusion automatique d'un cdi le même principe transformation automatique d'un cdd en cdi s'appliquera dans le cas où les parties dépasserait la limite autorisée de trois contrats de trois contrats cdd il convient de noter qu'il existe une règle de passage automatique au quatrième contrat en cdi que les parties et ou non utiliser la limite de 33 mois de la durée totale autorisée et cdd pendant cette période par exemple les parties après une période d'essai de trois mois ont conclu trois cdd chacun pour une période de six mois dans un tel cas les parties ont utilisé 18 mois à partir de la période d'emploi autorisée de 33 mois sur la base d'un cdd cela ne signifie toutefois pas que pendant les quinze prochains mois le salarié pourra être employé sur la base d'un autre cdd ultérieur ainsi malgré la non utilisation de la période de 33 mois de durée autorisée des cdd le quatrième contrat sera transformé en plein droit en cdi plutôt de plein droit en cdi le cdd est en théorie un contrat d'exception le principe reste le recours au cdi il ne doit pas avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise et ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire un cdd est le plus souvent conclue au fin a de remplacement d'un salarié pendant son absence justifié du travail pour maladie accident maternité quand j'ai pas paternel paternal le contrat de remplacement est conclu pour la durée de l'absence justifié du salarié et en règle générale sa durée n'est pas connue Lors de la conclusion de ce contrat le contrat de remplacement est conclu pour la durée de l'absence justifié du salarié et en règle générale sa durée n'est pas connue Lors de la conclusion de ce contrat, il est nécessaire de mentionner l'absence du salarié remplacé par exemple le contrat sera conclu pour la période de maladie d'un salarié du service comptable Cependant, le prénom et le nom du salarié remplacé ne doivent pas être inscrits dans ce contrat Il est plus prudent de ne pas inscrire la date jusqu'à laquelle un tel contrat durera La saisie d'une date peut amener un tel contrat à être considéré comme un CDD régulier avec des restrictions sur le nombre et la durée du contrat Le contrat de travail de remplacement est résilié le jour du retour au travail du salarié remplacé B. D'effectuer des travaux à caractère saisonnier Le travail saisonnier s'entend qu'une activité appelée à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons Il est d'usage constant de ne pas recourir au CDI en raison du caractère par nature temporaire de ce type d'emploi C'est la saison qui détermine la durée maximale du CDD avec l'employé Il est donc conclu pour la durée maximale de la saison C. D'effectuer des tâches périodiques lors d'un accroissement temporaire d'activité D. De réaliser une mission particulière dans l'échéance et la réalisation d'un objet défini Dans tous les cas, les contrats ne peuvent avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale de l'entreprise Le contrat à durée indéterminée, CDI, peut apparaître plus contraignant mais il présente de nombreux avantages pour le salarié et son employeur en plus de leur garantir à chacun une meilleure sécurité juridique Le CDI est un contrat de travail conclu par un employeur et un salarié avec une visée à long terme car il n'est pas prévu à quel moment il prendra fin Le CDI est considéré comme la forme normale et générale du contrat de travail Aussi, un employeur est tenu d'embaucher ses salariés en CDI à moins qu'il ne puisse justifier de la nécessité de recourir à un autre type de contrat Contrat à durée déterminée ou contrat de travail intérimaire A noter, un CDI peut être conclu à temps plein ou à temps partiel Quelle est la différence entre un CDD et un CDI ? Le CDI est conclu pour une période indéterminée tandis que le terme du CDD est fixé à l'avance Un CDD prend automatiquement fin à l'issue de son terme qu'il s'agisse d'une date ou de la réalisation d'une mission Un CDI ne comporte aucune échéance Pour y mettre fin, l'employeur et le salarié sont tenus de respecter le cadre légal Pour rompre un CDI, un employeur doit mettre en œuvre une procédure de licenciement et pouvoir justifier des motifs réels et sérieux Hors cas de départ à la retraite, le salarié qui désire mettre fin à son CDI doit donner sa démission à son employeur et respecter un préavis avant de quitter l'entreprise Les deux parties peuvent aussi se mettre d'accord sur une rupture conventionnelle Le CDD n'est autorisé que dans des situations spécifiques tandis qu'un CDI peut être valablement conclu en toutes circonstances Un employeur n'est pas autorisé à embaucher un salarié en CDD pour s'occuper d'un travail nécessaire et habituel au fonctionnement de l'entreprise Le CDD ne peut être conclu que pour pourvoir à un travail temporaire Les situations autorisant à recourir au CDD sont précisément définies par le Code du travail Remplacer un salarié Faire face à une surcharge de travail temporaire Assurer des activités saisonnières Faire réaliser aux salariés une mission précisément définie Important L'employeur qui a abusement recours au CDD En dehors des situations légales l'y autorisant Risque la requalification de ses contrats devant le Conseil de Prud'homme L'employeur devra en ce cas assumer les conséquences de la rupture abusive du CDI et verser aux salariés des indemnités prud'hommales Quels sont les avantages du CDI ? Le CDI offre stabilité et sécurité aux deux parties Pour l'employeur, il recevra des candidatures plus nombreuses et possiblement de meilleure qualité s'il propose un poste en CDI Le travail d'un salarié coûte moins cher à une entreprise que celui effectué dans le cadre d'un CDD ou d'un contrat intérimaire Pas de primes de précarité et pas d'indemnité de congés payés Embaucher ses salariés à durée indéterminée permet d'éviter le turnover de constituer une équipe stable et plus impliquée dans la vie et le développement de l'entreprise Le salarié qui travaille en CDI est tenu à une obligation de loyauté envers son entreprise et peut être soumis à une cause de non-concurrence Pour le salarié, il bénéficie d'une meilleure protection, salaire minimum, couverture sociale Un contrat en CDI assure un revenu pérenne au salarié Il est embauché sur le long terme et percevra, en cas de rupture du contrat, à l'initiative de l'employeur, des indemnités légales minimales et sera bénéficiaire de l'assurance chômage Le salarié en poste à durée indéterminée peut plus facilement prévoir et organiser sa vie sur le long terme Les modalités essentielles du contrat ne peuvent pas être modifiées par l'employeur Mission à accomplir, rémunération, lieu de travail Le salarié en CDI bénéficie de congés payés et peut plus aisément se programmer des temps de repos à des dates souhaitées qu'en occupant des postes successifs Quels sont les inconvénients du CDI ? Les inconvénients du CDI sont l'exact revers de ses avantages Il impose un engagement plus contraignant et moins flexible aux deux parties Pour l'employeur, l'obligation de conserver le salarié en poste et le manque de souplesse du CDI peuvent présenter des risques, difficultés économiques, mauvais recrutement, évolution des besoins au sein de l'entreprise Pour le salarié, s'il présente sa démission à son employeur, il ne touchera pas les indemnités chômage Excepté, si deux conditions sont réunies, le salarié doit avoir travaillé dans la même entreprise au cours des cinq dernières années ou un projet de reconversion professionnelle nécessitant le suivi d'une formation Bon à savoir, le Code du travail prévoit également des cas de démission légitime pour rapprochement de conjoints ou non-payement des salaires par exemple permettant aux salariés de bénéficier des prestations sociales Résiliation du contrat pour une durée déterminée Un CDD est résilié à l'expiration de la durée pour laquelle il a été conclu Une exception est un CDD conclu avec un salarié enceinte Dans ce cas, le contrat est prolongé jusqu'au jour de l'accouchement Les parties peuvent également résilier le CDD avant sa date de résiliation Également par accord des parties et sans préavis Tant par la faute du salarié et sans sa faute Ainsi que par la faute de l'employeur Si, en raison de la prolongation d'un CDD jusqu'à la date de l'accouchement Le contrat de travail est dépassé de 33 mois Pour que l'employeur conclue plus de trois contrats de ce type Le CDD ne sera pas transformé en CDI Rupture anticipée du CDD pour inaptitude La loi rend possible la rupture anticipée d'un CDD Pour inaptitude du salarié déclaré par le médecin du travail Avant cette loi, le CDD ne pouvait être rompu avant l'arrivée du terme Qu'en cas d'accord des parties, de faute grave, de force majeure Ou si le salarié est justifié d'une embauche en CDI Désormais, il pourra rompre le CDD avant terme Pour inaptitude et à droit à une indemnité Rupture anticipée prohibée La rupture anticipée du CDD est illicite En dehors des cas prévus par le Code du travail Si elle intervient à l'initiative du salarié En dehors des cas prévus par le Code du travail Ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts Correspondant au préjudice subi Si elle intervient à l'initiative de l'employeur En dehors des cas de faute grave, de force majeure Ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail Ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts D'un montant au moins égal aux rémunérations Qu'ils auraient perçues jusqu'au terme du contrat Actuellement, le délai de préavis pour un contrat de travail conclu pour une durée indéterminée Et un contrat de travail conclu pour une durée déterminée Dépendent de la période de travail auprès d'un employeur donné Ainsi, la durée de préavis a été égalisée Que le contrat soit réalisé, soit résilier Pour une durée déterminée ou indéterminée Durée du délai de préavis En cas d'emploi Auprès d'un employeur donné pour une durée inférieure à 6 mois La durée du délai de préavis est de 2 semaines En cas d'emploi Auprès d'un employeur donné pour une durée d'au moins 6 mois La durée du délai de préavis est d'un mois En cas d'emploi auprès d'un employeur donné pour une durée d'au moins 3 ans La durée du délai de préavis est de 3 mois La présente thématique vise à lancer un dialogue sur cette problématique Nous vous invitons à nous faire part de vos questions et de vos commentaires qui nous seront très utiles Merci de votre soutien et de votre fidélité Et à très bientôt Sous-titrage ST' 501